Le film a été tourné par un soldat américain qui faisait partie des troupes aéroportées qui ont participé au débarquement en Sicile en juillet 1943. Les images que vous voyez n'ont fait l'objet d'aucun montage et sont telles que nous les avons trouvées le 19 août 1943 sur la plage. Ce soldat était un botaniste méticuleux car nous avons retrouvé dans son carnet des annotations très précises ainsi que des croquis très détaillés et des plantes qu'il a filmées mais aucune autre information qui aurait pu nous aider. Nous avons aussi questionné cette bergère qui se souvenait bien d'avoir croisé ce soldat avec sa caméra et comme ces images le prouvent, elle ne voulait pas être filmée. Elle ne lui a donc pas parlé et n'était pas sûre de la date. L'enfant nous a déclaré que l'homme lui avait donné du chewing-gum qu'il avait caressé son petit chien et filmé ses moutons. Il a ajouté qu'il était très gentil et qu'il regardait autour de lui en disant « Bello, bello ! » Nous n'avons pu interroger ce vieillard car il est mort un mois avant que nous ne commencions cette enquête. Notre homme a terminé la journée du 18 août 1943 en haut du belvédère de San Antonio puis a pris la direction de la plage. 19 août 1943 Notre homme semble seul sur la plage. Il essaie un panoramique avec sa caméra. Il s'y reprend à deux fois. Faites bien attention. Quand la caméra arrive sur la mer, on voit un point qui sort de l'eau, puis un deuxième. Il les a repérés puisqu'il recadre. Il vient de changer d'objectif. Ce sont apparemment de simples nageurs, mais leur comportement est étrange. Ils ont vraiment surgi du fond de la mer. C'est l'enfant qui le repère en premier, la femme un peu après. Il va à leur rencontre. Il y a eu, vous allez le voir dans un instant, un contact entre le soldat et ses deux êtres, car maintenant ils filment depuis la grève. Regardez. La preuve qu'il ne s'agit pas de simples baigneurs, c'est qu'ils marchent au fond de l'eau et ne réapparaissent pas. Maintenant, ils filment leurs traces de pieds avant qu'elles ne disparaissent à jamais. Nous pensons que s'il éprouve le besoin d'accumuler les preuves, c'est que lui-même n'est pas sûr de ce qu'il vient de voir ou d'entendre. Il rentre dans l'eau avec sa caméra. Regardez bien ces images, car notre homme est en train de prendre une décision terrible. Il essaie de nous montrer le chemin qu'ils ont suivi. Ces images parlent d'elles-mêmes. Cet homme a envie de les rejoindre. De là où il est, il ne verra plus rien. Il ne saura plus rien. Il le sait. Que se sont-ils dits ? Qui sont-ils ? À ces questions, nous n'aurons hélas jamais de réponse, car le carnet ne contient aucune information sur ces deux personnes. Pensait-il revenir quand il a laissé sa caméra sur la plage ? Regardez. Ce que vous allez voir est vraiment une énigme. Le soldat entre dans l'eau. Il marche sur le fond de la mer. Il a trouvé le chemin de ce qu'il suit. Un monde inconnu vient de se manifester. Cet homme passe la frontière. Il ne réapparaîtra pas.